Bienvenue au Bénin, venez visiter le beau pays le Bénin, il vous surprendra, Bénin. Bienvenue, bienvenue à tous sur la plateforme Action Africa Culture AAC 55, vous le savez, dédiée à la promotion de la culture africaine. Notre initiative vous propose une nouvelle narration autour du continent africain, vous le savez maintenant. Aujourd'hui, en ce 1er août, le Bénin fête ses 60 ans, les 60 ans de son accession à son indépendance. Et à cette occasion, nous vous proposons de célébrer tout simplement la culture béninoise. Ce programme est fait pour vous, béninois ou non, africains ou non, rejoignez-nous afin de découvrir des artistes et une culture immensément riche et inspirante. Installez-vous, on s'occupe de vous. Voici le programme de cette émission exclusivement faite pour vous, confortée par nos soins. Nous aurons en première partie une conversation avec deux artistes lesquels nous tenterons de comprendre ou de cerner, si c'est possible, la culture béninoise. Puis, en deuxième partie, nous recevrons pas moins deux ministres, celui de la culture et celui des affaires étrangères, afin de comprendre les enjeux de la politique culturelle aujourd'hui. Et bien entendu, des surprises, des invités de marque, ceux qui ont fait le choix de nous envoyer des messages et vous les découvrirez tout au long de cette heure d'échange. J'espère que vous serez nombreux, que vous êtes là, que vous êtes connectés. N'hésitez pas à nous faire part de votre sentiment, de vos réflexions. En quoi est-ce que vous êtes béninois et fiers de l'être ? On attend vos réflexions et vos retours. C'est notre plaisir de vous recevoir ce soir. Alors, pour démarrer cette heure d'échange, nous avons l'immense honneur et le plaisir d'avoir avec nous Romuald Azoumé, plasticien, artiste, un des plus grands africains, tant et si bien d'ailleurs que je pense que certains d'entre vous, peut-être, ne savent pas qu'il est béninois. Et pourtant, oui, il est béninois. Et nous avons aussi Carmen Tudonou, écrivain, journaliste, qui nous fait le plaisir aussi d'être avec nous ce soir pour démarrer cette heure de célébration autour de la culture béninoise. Et donc, ma première question en guise d'introduction est assez simple finalement. Et c'est pour reprendre le slogan que le gouvernement a lancé en ce 60e anniversaire. C'est au fond, qu'est-ce qui vous rend si fier d'être béninois ? Romuald Azoumé, à vous la parole. Bonsoir. Moi, ce qui me rend si fier d'être béninois, c'est simple, c'est la culture, la culture roméenne, la culture vaudou. Et c'est la culture que nous sommes en train de laisser aux humiliettes. Et pour moi, c'est assez grave parce que nous ne devons pas négliger cette culture qui est très forte et qui nous permet aujourd'hui, un peu partout, rien que pour ceux qui réussissent dans le monde. Aujourd'hui, s'il faut parler de Dimonde, s'il faut parler de Jamen Aconi, s'il faut parler d'Angélie Pigot, s'il faut parler d'autres artistes qui réussissent dans le monde, qui ont un mot à dire aujourd'hui, c'est cette culture que nous partageons. Et c'est cette culture que nous essayons de développer, de diffuser dans le monde et qui apportent un plus à ce qu'on peut appeler ces artistes du monde aujourd'hui, que ce soit dans la chanson, dans la musique et dans le cinéma. Voilà. Donc, c'est ce qui me rend très fier. Et puis, en regardant aujourd'hui le Bénin, comme il est aujourd'hui, bon, mis à part la politique politicienne, je suis très fier de ce qui se passe aujourd'hui, où il y a un autre respect que nous gagnons aujourd'hui, ce qui est très bien. Voilà. Oui, alors ça nous permet, c'est bien, vous avez permis de dresser un petit peu le plateau et aussi les contours de ce secteur, de programme que nous vous proposons pour la célébration de la culture véninoise. Et donc, j'en profite aussi pour accueillir Carmen Toudenou. Merci, vous êtes écrivain et journaliste. Et j'ai la même question pour vous qu'à Romuald Azoumé, justement. Je me demandais si vous rendez si fière, vous, aujourd'hui, d'être béninoise. Oui, bien sûr, moi, ce qui me rend fier, et je vous remercie de m'avoir évitée, ce qui me rend fier, ce sont nos valeurs culturelles. Carmen, on ne vous entend pas très bien, malheureusement. Oui, je disais que ce qui me rend fier, j'espère que vous me entendez mieux, qui me rend fier, ce sont nos valeurs culturelles, béninoises, toute cette richesse culturelle, cette diversité culturelle, puisque, au Bénin, nous sommes riches de la diversité de nos cultures. Il y a une culture béninoise, et puis il y a des cultures béninoises, il y a toute une panoplie de déclinaisons de cette culture-là, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons une riche histoire de nos royaumes, des royaumes qui étaient très prospères, qui étaient très bien organisés. Il y a toutes ces richesses-là, il y a les richesses culinaires, tous ces plats-là que nous aimons tous. Voilà, toute une panoplie de richesses culturelles, qui, moi, personnellement, me rend fier. Ce qui me rend fier aussi, c'est ce panne-là, que je porte, une panne qui fait des lois, qui est carrément la belle, dont nous sommes très bien. Voilà, donc, ce sont des richesses, des valeurs culturelles de ce type-là, qui me rendent vraiment fier de ce qui est le nord. Oui. Alors, effectivement, Carmen, c'est dommage qu'on ne vous entend pas très bien, mais effectivement, vous avez signifié la richesse culturelle et la diversité culturelle du Bénin. Vous avez aussi parlé du panne, vous avez parlé d'énormément de choses dont nous essaierons d'ailleurs, nous aussi, de parler tout au long de l'émission. Effectivement, cette culture riche, millénaire, vraiment installée et qui a inspiré énormément d'articles, dont nous verrons tout au long de cette heure de programme que nous vous proposons. Alors, Romuald Azoumé, je voulais vous demander, donc, justement, vous, vous êtes un plasticien, donc béninois, je le disais, un artiste, voilà, très connu, parmi les Africains les plus connus au monde dans votre discipline. Et je me demandais, finalement, ce que votre œuvre disait du Bénin, en réalité. Bon, déjà, mon œuvre ne parle pas du Bénin. Ben, justement. Comment ? Bon, parce que si mon œuvre doit parler du Bénin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont disparaître au Bénin. Oui. Oui, parce qu'ils auront tellement honte. Donc, je ne veux pas m'occuper de ces gens-là. Oui. Mon œuvre ne parle pas du Bénin. Mon œuvre parle de plusieurs thématiques de questionnements qui sont liés en généralité au monde aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une œuvre qu'on peut dire globale, qui parle à la fois de l'immigration, qui parle à la fois de l'esclavage, qui parle du souvenir, et qui parle aussi non seulement de la politique de merde que nous avons en Afrique. Je dis bien la politique de merde parce que je déteste les politiques. Ça, il faudrait le rappeler. Et mon sujet principal, c'est de pouvoir dire à l'Afrique que tant que nous allons tous penser, dire la réalité, tous penser, faire les choses comme ça se fait aujourd'hui dans certains pays qui ont pris conscience. Parce que quand on dit que nous allons développer le pays, qu'on développe vraiment le pays, quand on dit que nous allons travailler réellement dans le pays, on travaille réellement dans le pays. parce que là, en ce moment, vous êtes en train de montrer Ratzinger. Le Ratzinger, c'est une œuvre extrêmement politique qui dit, vous voyez, le bateau coule quand même, mais le dictateur, lui, c'est le rat qui est sur le pont. Et quand le rat apparaît sur le pont d'un bateau, on peut savoir que le bateau a pris l'eau. Voilà ce que dit cette œuvre-là. Et qu'il est temps que ce dictateur-là dégage du pouvoir et laisse des gens qui sont extrêmement bons, extrêmement volontaires et qui manquent moins, qui manquent moins et qui disent, nous allons faire et qu'ils font. Comme ça se voit aujourd'hui au Bénin, on peut voir que le visage de notre pays, en croisant, a complètement changé. Donc, forcément, peut-être que celui qui est là n'est pas un politique, mais bon, il se mélange à la politique aujourd'hui, donc tant mieux pour lui ou tant pis pour lui. Mais quand même, les choses se font. Et mon travail parle en général de l'Afrique, de ce qui se passe aujourd'hui, dont les Africains doivent être conscients. Et qu'on arrête de regarder toujours l'Occident et qu'on arrête de voir dans les autres la solution à nos problèmes. Voilà. Oui. Alors, justement, Carmen, sous-de-nous, je ne sais pas si vous nous entendez mieux. Voilà. Donc, nous, on voulait savoir, justement, donc vous, vous êtes écrivain et journaliste, je l'ai dit. Comment est-ce que vous qualifieriez la culture béninoise, en fait ? Si vous deviez l'expliquer, parce que souvent, alors là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais comment est-ce qu'on différencie, par exemple, les béninois des togolais, par exemple, même si, évidemment, il y a des choses en commun, même si ça peut paraître une question un peu absconde, parce qu'évidemment, on ne compare pas les cultures entre elles. mais qu'est-ce qu'ils qualifient pour vous, si vous deviez, voilà, expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le bénin et qui ne sait pas qu'est-ce que c'est la culture béninoise, sans essentialiser, vous diriez quoi, vous ? Ben déjà, ce n'est pas étonnant que les gens confondent le bénin et le togo, puisque c'est des pays qui sont des pays frères. Les pays frères, c'est des pays... les pays, ils nous prennent les uns envers les autres, donc c'est normal qu'il y ait une certaine conclusion. Comme disait quelqu'un ce matin, c'est des traits qu'on a tracés sur une carte, et les peuples pratiquement qui se ressemblent sont séparés juste par cette ligne imaginaire de la frontière. Donc c'est logique que les béninois soient un petit peu comme les togolais, que les togolais soient un petit peu... Voilà, c'est logique. Alors après, ce que je pense qui calque vraiment le bénin, quelqu'un disait que le patriotisme, c'est d'aimer son pays, et le nationalisme, c'est de détester le pays des autres. Moi, je suis patriote, et je pense que fondamentalement, le béninois est caractérisé par, en dehors de toutes ces cultures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font notre préjudicité dans le concert des nations, le béninois est caractérisé quand même par une certaine hospitalité. Le Bénin, c'est une terre hospitalière, c'est une terre qui est belle, c'est une terre qui est riche. Et moi, justement, c'est ce que j'essaie de montrer dans mes ouvrages, parce que, sans être chauvile, je pense quand même que l'Afrique en général, pas seulement le Bénin, c'est un territoire magnifique, et moi, j'essaie de faire ressentir les beautés de ce territoire-là, sans toutefois être angélique, sans toutefois venir dire que tout est parfait, mais je dis, mon propos, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont très bonnes, et il faut en parler, il ne faut pas attendre que le Bénin, c'est une terre qui n'a jamais connu la guerre, et vous savez, c'est en général, pour que les rivalistes s'intéressent à un pays, il faut qu'il y ait de nouveaux problèmes, parfois, il faut qu'il y ait eu la guerre, et tout ça, nous, on n'a jamais connu la guerre, je pense que c'est une chance, mais ce n'est pas une raison, pour que l'on n'essaie pas de faire ressentir les richesses qui font la beauté de nos pays, et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mon roman qui est à l'écran, c'est le tout dernier, c'est « 100 des gens espèrent être aimés, et beaucoup ne sont que mariés », c'est un roman qui se passe à Porte-Nouveau, comme vous savez, Porte-Nouveau, c'est la capitale du Bénin, et moi, j'adore Porte-Nouveau, et ce truc que j'ai essayé de magnifier, de présenter dans ce dernier roman-là. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Carmen Toudounou, écrivaine béninoise. Alors, Romuald, à vous met, justement, pour poursuivre sur cette conversation, j'avais envie de vous demander, donc vous, donc on a vu que votre œuvre, évidemment, comment elle interroge au-delà du Bénin, ça interroge l'Afrique en entier, et le monde, quelque part, parce que vous avez aussi toute cette question sur ce qu'on appelle, bêtement, mais vraiment la consommation, le recyclage, comment est-ce que finalement, on peut changer de regard sur notre façon d'appréhender les choses et les objets qui nous entourent. J'avais envie de vous poser, justement, à votre avis, en tant qu'artiste africain, quel était justement, souvent, vous militez pour une présence plus accrue de l'artiste africain, un engagement plus fort, une présence, c'est-à-dire que détaché complètement du regard occidental, mais qu'est-ce que finalement, l'artiste africain a apporté au monde dans ce contexte-là ? Et je précise d'ailleurs aux gens qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager cette conversation parce qu'elle est faite pour vous, AC55, on se mobilise pour célébrer aujourd'hui la culture béninoise, et donc, n'hésitez pas à partager cette conversation. Donc, Romuald Azoumé, artiste, plasticien béninois, qui nous fait l'immense honneur et le plaisir de nous rejoindre sur cette conversation. Non, ce que vous devez savoir, ce que nous apportons au monde, en tant qu'artiste africain, nous nous apportons de la couleur. Nous nous apportons de la couleur. Parce que, si vous regardez une exposition comme Magicien de la Terre, où Jean-Hébert Martin, un Français, a décidé en 88-89 d'aller chercher tous les artistes du monde pour faire les Magiciens de la Terre à Paris, à la Villette, c'est qu'il a ramené des cultures complètement différentes. Et on s'est rendu compte, nous, les Africains, on avait une manière de penser notre travail, parce que notre travail est fait pour la communauté. Notre travail n'est pas un travail de nombre de vie. Parce que quand vous allez voir quelqu'un à Covet, quelqu'un comme de Souti-Fouli à Covet, et vous lui ramenez tous les masques de la communauté d'Yaléde, de sa région, qui ont envie de faire une grande cérémonie vers la fin de l'année, parce qu'ils ont eu les moyens de pouvoir renouveler, de pouvoir renouveler les masques qui appartiennent à leur communauté, on renvoie les vieux masques aux sculpteurs et on demande aux sculpteurs de recréer, de recréer le nouveau masque. Et quand il recrée ces masques-là, ce qui se passe, c'est qu'il apporte de la nouveauté et ces masques communiquent, ces masques sont faits pour la communauté. Ce n'est pas comme l'art occidental. Donc, ce que nous amenons au monde entier, c'est beaucoup de couleurs et beaucoup de partages communautaires parce que l'oeuvre n'est pas nombriliste. Donc, ça, ça fait que nous avons une place aujourd'hui au MoMA, que nous avons une place dans toutes les grandes collections du monde aujourd'hui. Il y a toujours des artistes africains qui y sont et c'est absolument génial parce que notre art est très fort. Notre art existait bien avant que les occidentaux ne puissent parler de l'art aujourd'hui. et qu'ils soient complètement arrogants avec nous en disant qu'à une époque il n'était pas d'artistes en Afrique mais nous, ils sont bien avant eux. Sinon, les plus grands artistes européens et complicateaux n'avaient pas conspire de nos structures. Donc, voilà aujourd'hui ce que nous apportons au monde entier. Absolument. Merci beaucoup Romuald Azoumé pour cette éclairage et participation dans cette conversation pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin et du coup, nous, nous voulions sur AAC 55 parce que c'est notre rôle et c'est parce que c'est l'intérêt de notre initiative c'est célébrer la culture béninoise dans son ensemble. Merci infiniment et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne pouvions pas évidemment parler du Bénin. une des premières choses à laquelle on pense quand on parle du Bénin, c'est évidemment le Vodou et donc avec son lot d'idées reçues et pour un peu de la histoire... Non, 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 je vous coupe tout de suite parce que c'est absolument mal compris, c'est-à-dire que nous, nous, les Africains, les béninois, en partie, en partie, nous sommes bêtes, nous sommes vraiment bêtes, je dis nous sommes vraiment bêtes, c'est-à-dire que nous laissons notre culture et nous nous occupons de la culture des autres. Nous laissons notre patrimoine et nous nous occupons du patrimoine des autres. Que ce soit dans toute l'élite, quand on les voit, ils sont habillés en dandis, en costa cravat, quand nous, des fois, on est habillés en toqués comme Carmen Tudonou pour ne pas un tissé. Donc, en regardant ça, c'est vraiment une honte, une honte d'oublier notre culture et de s'adonner à la culture des autres. Le pire encore, c'est que quand vous parcourez les régions comme la France en Ardèche et tout ça, qui sont les prêtres qui sont en Ardèche ? C'est des Béninois, c'est des Africains, c'est des Camerounais. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que nous sommes en train de s'occuper de la culture des autres au lieu de s'occuper de notre propre culture qui a été complètement dévalorisée, qui a été mal compris, qui a été aussi saccagée par nous-mêmes où nous ne donnons aucun respect, aucun respect à cette culture-là. Et il faut que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête si nous avons envie de sortir. En regardant aujourd'hui avec ce qui se passe avec la pandémie du Covid, vous voyez, tout le monde est mis au pylori, tout le monde est bloqué et tout le monde doit réfléchir aujourd'hui sur ce que c'est sa culture, comment se débrouiller tout seul sans penser à l'Occident, sans penser aux autres sans les singes. Absolument. Merci beaucoup. Alors, c'est parfait parce que justement, nous voulions parler du Vodou et de parler du Vodou différemment. Donc, on a demandé à Oceini-Suberu. Merci beaucoup encore une fois, Romuald Azoumé, d'avoir participé à cette conversation. Je rappelle que vous êtes sur la plateforme AAC 55 Action Africa Culture et que nous présentons aujourd'hui pendant une heure et vous avez vu toute la journée, on va célébrer la culture des Linoises et là, pendant une heure, nous faisons un point pour justement magnifier, célébrer cette culture qui est riche, diverse et extrêmement bien ancrée, très inspirante et là, donc là, j'avais envie de vous parler évidemment du Vodou parce que c'est une des choses dont on parle le plus. Le Vodou avec son lot d'idées reçues, de clichés, comme pour en parler, on reçoit Oseino Souverrou qui est sociologue, spécialiste de l'ingénierie culturelle, coordonnateur de l'unité Partenariat et communication à l'École du patrimoine africain EPA, j'espère que je n'ai rien oublié. Monsieur Souverrou, merci de nous rejoindre. Dites-nous, la religion Vodou est par excellence une des représentations de la culture des Linoises. Elle est tantôt perçue comme un ensemble de pratiques occultes qui a tendance à faire peur ou faire l'objet de caricatures. aidez-nous à la démystifier. Qu'est-ce que c'est le Vodou ? Merci beaucoup. Je pense que vous avez utilisé des mots justes. Très souvent, quand des non-Béninois et même souvent beaucoup de Béninois entendent parler de Vodou, la première impression qu'ils ont, c'est la peur. C'est beaucoup d'incompréhension. C'est quelque chose qu'on pense à s'éprouper et impliquer avec des aiguilles. On pense à des cérémonies avec beaucoup de sang, mais je peux rassurer pour dire que le Vodou, il faut d'abord, avant d'être même une religion, c'est une entité et c'est une déité. Donc, c'est un rapport au monde, c'est la conception des Africains Béninois, Togolais et dans certaines régions ouest-africaines. C'est leur façon de penser le monde. Donc, le Vodou, pour le décrire de façon simple, on va dire que c'est une entité, c'est un ensemble de pensées, de conceptions qui permet aux Africains de se mettre en rapport avec le monde et avec le Dieu suprême qui est Maou Sebolissa, par exemple. Donc, quand on parle du Vodou, donc les Béninois et qui le partagent avec les Togolais et comme je l'ai dit avec les Gagnéens et une partie d'autres peuples, ne pouvant s'adresser directement au Dieu créateur le plus grand, l'incréé, l'infini, ils passent par le Vodou qui est constitué des intermédiaires pour porter leur doléance, leur proposer leurs problèmes afin que ces problèmes ne soient résolus par le Dieu, le grand Dieu qui n'est pas créé. Mais donc, ce Dieu qui est si lointain, il faut passer par le Vodou pour qu'il soit plus proche et puisse accéder à ce grand Dieu. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut considérer le Vodou comme une superstructure, comme je le disais, une superstructure qui englobe tous les domaines de la vie qui partent de la médecine au loisir en passant par la politique, la botanique, l'éducation, les sciences appliquées, les mathématiques. Tout ce domaine se retrouve dans le Vodou. Donc, le Vodou, en tant qu'entité, génère finalement une religion, génère une culture, génère une façon de vivre, un mode de vie. Donc, le Vodou, il ne faut pas le percevoir dans un aspect purement négatif. Non, c'est la manifestation, comme le dit Agessi, le processus Agessi, c'est la manifestation de la spiritualité africaine. Donc, il y a un certain nombre de principes dans le monde et que, dans la nature, sur lesquels les Béninois s'appuient pour accéder au Dieu, au grand Dieu, si on veut. Mais, il faut le dire, on entend souvent dire que c'est une religion pour l'ithéiste. Non, le Vodou n'est pas une religion pour l'ithéiste. C'est du monothéisme pur. On peut parler à la rigueur de polynomisme parce qu'il y a plusieurs dénominations, il y a plusieurs entités, mais le tout se regroupe, se complète pour accéder au grand Dieu. Donc, on peut parler à la fois de Dieu et de Vodou au singulier, donc qui est l'entité, et parler de Vodou au pluriel, donc les différentes entités qui permettent d'accéder au grand Dieu. Donc, c'est différent. Alors, c'était vraiment, c'était justement très important de poser justement le cadre afin de comprendre un petit peu cette, justement, vous avez dit que c'était une entité qui regroupait beaucoup plus de choses, qui englobait finalement toute la vie, vous entendez bien, spirituelle africaine. Maintenant, assez rapidement, est-ce que vous pourriez nous dire justement comment est-ce que vous expliquez finalement l'attachement de la population béninoise au Vodou et finalement, est-ce que ça, ça a évolué dans le temps parce qu'on sait que la politique a été justement, n'a pas toujours été constante vis-à-vis du Vodou dans l'histoire ? Vous avez parfaitement raison, il faut le dire par exemple, en 1916, pardon, il y a eu une ordonnance qui interdisait la pratique des religions ennuisaines, mais parlant de, justement, de sorcellerie, il y a un amalgame. Le Vodou, ce n'est pas la sorcellerie, le Vodou, ce n'est pas le beau qui se confond très souvent avec le Vodou. Non, ni le Vodou, ni la sorcellerie, ni le beau ne sont à mélanger. Il y a des réalités très différentes, mais pour le savoir, il faut dire que les béninois sont très attachés au Vodou parce qu'au niveau de chaque famille, vous avez forcément une divinité. Déjà, l'ancêtre, le tout premier ancêtre qui a donné naissance à une collectivité est souvent divinisé. Donc, au niveau de chaque collectivité, vous avez ce qu'on appelle les accords Vodou. Ces divinités-là sont liées à cette collectivité ou à ces familles. Donc, il y a des Vodou spécifiques qui sont liés à chaque collectivité. Donc, vous avez, quelle que soit aujourd'hui la religion ou l'obédience religieuse de chacun des béninois, qu'ils le veuillent ou non, leur nom, leur village, leur ancêtre a un Vodou qui est relié à eux. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas détester, on ne peut pas se détester soi-même. Donc, que les gens deviennent, je pense, musulmans ou bien chrétiens, catholiques ou autres, ils sont, d'une façon ou d'une autre, ils ont parti alliés avec le Vodou. Donc, au-delà de ces Vodou, comme on a dit, traditionnels ou bien originels, il y a d'autres Vodou qui sont des Vodou plus ou moins modernes ou bien syncrétiques qui apparaissent au gré de leurs rencontres avec la religion moderne qui donnent une nouvelle religion ou bien un nouveau Vodou. Mais parlant de l'évolution également, il faut savoir que, comme vous l'avez dit sur le plan politique, à partir de la Conférence nationale des Faux-de-Fuil de la Nation en 1990, le Vodou a vraiment retrouvé sa place dans le tissu social, dans le tissu urbain. Donc, aujourd'hui, depuis 92, 93, où on a pété, il y a eu la journée du 10 janvier qui a été retenue pour être la journée des religions endogènes. Donc, tous les Béninois, chaque année, au moins cette journée, le 10 janvier, peuvent aborder et célébrer le Vodou dans l'espace poubli. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnalités qui sont décompressées, qui peuvent assumer cette identité Vodou et tout au moins en parler, même si on n'est pas pratiquants et les gens sont beaucoup plus à l'aise aujourd'hui à en parler. Et ça, c'est nouveau. Effectivement, merci, merci beaucoup au CNI sous Bérou pour cet éclairage sur le Vodou. C'était passionnant, vous écouterez pendant des heures et je recommande vivement aux gens justement d'aller se renseigner et c'est ça justement un des objectifs de AAC 55, c'est d'essayer de faire tomber quelques clichés qu'on entend par là sur certains sujets qui sont qui font partie de cette narration qui est assez entendue autour de la culture africaine. Merci infiniment d'avoir accepté de nous répondre et d'être aujourd'hui sur cette célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin et du coup de la culture béninoise. Merci beaucoup, c'est nous sous Béraud. Et alors, du coup, la culture évidemment béninoise étant extrêmement riche, on ne pouvait pas évidemment parler de ça sans parler du cinéma qui est un temps important de l'industrie culturelle au Bénin et pour en parler, on accueille tout de suite Cornelia Glegle, vous êtes réalisatrice béninoise, distinguée lors du dernier test fondatrice de l'association Écran Bénin et du premier festival international de films de femmes au Bénin. Cornelia, merci de nous rejoindre. Ma première question, c'est qu'on a l'impression finalement que le cinéma béninois est le parent pauvre de l'industrie culturelle au Bénin. Est-ce que finalement c'est quelque chose que vous ressentez ? Forcément, bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde, merci de nous suivre. Forcément, et je le dis partout, le cinéma c'est le vilain petit canard de la culture béninoise parce qu'il n'y a vraiment pas d'action dans notre domaine. Ceux qui font de la musique, l'art, les autres, peuvent dire on a eu tel, on a eu tel. Mais nous au cinéma on n'a rien, on ne se soucie pas de nous, on ne parle pas de nous, on n'existe pas. Donc quand on est fiers d'être béninois, quand on est fiers d'être de la culture béninoise, on est quand même un peu gênés parce que quand on dit cinéma béninois, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas grand-chose à vendre, il n'y a pas grand-chose en fait qui vous rend fiers d'être béninois à la fin. Donc ça veut dire que vous, si je vous demande comme j'ai demandé aux autres, qu'est-ce qui vous rend fiers d'être béninois, qu'est-ce que vous me répondez ? Je suis fière d'être béninoise déjà parce que le Bénin m'a donné un an, une culture, une nationalité et le Bénin c'est beau, c'est un très beau pays et on est heureux de se lever et de voir le soleil qui luit, de voir des montagnes, de voir des collines, de voir de la mer. Donc le Bénin c'est beau et je crois que c'est ça d'abord qui me rend fière et ensuite, maître Béninois, on a beau nous reprocher tout ce qu'il y a dans le monde, on se soutient quand c'est nécessaire, on est très patriote, on aime notre pays et je crois que c'est tout ça qui me rend fière d'être béninoise. Ah bah oui, alors du coup, je me demandais, est-ce que par exemple, la crise actuelle du Covid ou d'autres événements comme ça ont pu impacter encore plus durement, si je puis dire, le secteur du cinéma en sachant que déjà, c'était pas facile, on va dire ? Vous savez, c'est trop facile de dire que la crise du Covid a eu un impact sur le cinéma béninois parce que déjà, il n'y avait rien, vous voyez, donc il faut qu'il y ait des productions, plein de productions et qu'on se dise à cause du Covid, on n'a pas eu de production, donc là, on pourrait évaluer en fait l'impact du Covid sur le cinéma béninois mais là, on n'a presque pas de production donc en fait, c'était juste normal, c'était comme d'habitude, seulement que c'était plus désert que d'habitude mais voilà, la crise du Covid, je ne pense pas que ça a impacté de façon spéciale le cinéma béninois parce que d'habitude, on ne tout ne prête pas donc c'était comme d'habitude quoi. Oui, j'imagine. Bon ben, merci, merci beaucoup Cornelia Glegle pour cette éclairage sur le cinéma parce que je ne pouvais pas évidemment faire cette heure de célébration de la culture béninoise sans parler même un petit mot du cinéma béninois, merci beaucoup d'être venue et de se la faire. c'est pareil dans cette émission. Merci à vous et c'est vraiment la première fois ou l'une des premières fois où on parle de culture béninoise et on invite quelqu'un pour parler du cinéma. Généralement, personne ne pense à nous et donc je me dis c'est peut-être c'est peut-être un bon début et j'espère que la prochaine fois on va continuer à parler du cinéma, on va continuer à travailler pour le cinéma et je sais que le ministre va intervenir dans ce talk donc peut-être que lui aussi va se dire c'est mon job et faire le job pour lequel il est là. Merci. Le message est passé, le message est passé. Merci beaucoup Cornélia et d'ailleurs c'est une formidable transition pour justement la suite de cette heure de programme et de célébration du patrimoine culturel béninois. À présent, merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent. Vous êtes sur AAC 55 Action Africa Culture et vous faites bien, vous avez raison. Restez avec nous parce que justement l'heure continue. On passe à cette deuxième partie du programme. Donc vous le savez, cette célébration de la culture, on a évidemment dressé quelques portraits intéressants, on a évoqué les arts visuels, on a évoqué le cinéma à l'instant, on a évoqué le vaudou. Maintenant, il faut passer, j'ai envie de dire, à l'action, à essayer d'interroger un peu les politiques derrière ces actions et derrière cette industrie culturelle qui a besoin évidemment de politiques sérieuses, cadrées, afin de produire quelques résultats et nous verrons quels sont ces résultats qu'ils existent et quels sont ces projets. Et donc, pour démarrer cette nouvelle demi-heure de conversation, j'invite à écouter un message d'une des plus grandes chanteuses africaines et il se trouve qu'elle est béninoise, à elle toute seule, elle symbolise et elle porte dans le monde un message de la culture africaine. Il s'agit de la grande, de Madame Angelique vidéo qui avait un message sexuellement enregistré pour vous. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis 60 ans déjà que mon pays, le Bénin, est indépendant. Bonne fête à tous les Béninois et les Béninois. Je suis née le 14 juillet 1960 à Côte-Rue et le 1er août, mon pays est devenu indépendant. Donc, je suis née Dahomey. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est vous souhaiter à tous de passer une bonne fête et d'avoir une réaction par rapport à la culture de notre pays dans le monde et sa place. Où que j'aille, quelles que soient les circonstances dans lesquelles j'étais, pendant des collaborations musicales ou autres, j'avais toujours en tête mon pays, mes racines. Ces racines profondes m'ont permis d'aller partout dans le monde sans peur, sans complexe d'infériorité ni de supériorité. Nous avons un pays qui est peut-être petit au niveau de la superficie ou au niveau du nombre de personnes qui y vivent, mais au niveau de sa culture, le Béné est immense dans le monde. Et c'est une fois que je suis partie du Béné que je me suis rendue compte de la richesse culturelle qui est partie du Béné pour aller ailleurs. Aujourd'hui, dans le monde, toutes les musiques que nous écoutons, classiques, rock, pop, funk, quel que soit le nom qu'on lui donne, toutes ces musiques ont leurs racines sur le continent africain et pas mal se retrouvent au Béné, mon pays. Alors, quelle est la question à laquelle nous devons faire face aujourd'hui ? Quelle est la place, pour moi, la question est celle-ci, quelle est la place de la culture béninoise dans nos sociétés et quel rôle et quelle importance on lui donne ? Donc, c'est à nous, Béninois, de réfléchir à ce que nous avons envie de faire de cette culture. Nous, les artistes du Bénin, nous sommes les ambassadeurs de nos pays et on le fait avec beaucoup de grâce et beaucoup de respect, beaucoup d'humilité et beaucoup de bonheur. Maintenant, il est temps qu'on réfléchisse à comment faire que cette musique et cette culture béninoise rejaillissent dans le monde entier. Je vous remercie beaucoup et je suis là pour participer à toute discussion qui va nous permettre d'avancer ensemble, que ce pays qui est le mien, qui est enraciné dans mon âme, que je porte avec moi partout, que les gens puissent le voir pas seulement à travers moi mais à travers tous les béninois et les béninoises. Je vous remercie. La grande Angelique pour ce message qu'elle avait apporté sur la culture béninoise et cette interpellation finalement. On la remercie énormément pour ce message. On reçoit deux ministres pour parler de ce patrimoine culturel extrêmement important que porte le Bénin. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, ainsi qu'Aurélien Agvenonci, ministre des Affaires étrangères de la Coopération du Bénin. Merci à tous les deux, messieurs, de nous rejoindre sur AAC55. cette plateforme dédiée entièrement exclusivement à la célébration et on le fait toute l'année, on le fera toute l'année des patrimoines culturels africains. Merci beaucoup. Ma première question, elle est finalement rituelle et on reviendra sur l'interpellation de Mme Angelique qui vient de faire dans l'industrie et les industries culturelles. Ma première question, elle est rituelle. Je veux savoir, monsieur Abimbola, qu'est-ce qui vous rendait et vous, vous êtes si fière d'être bénin. Oui, merci beaucoup madame Fatima Awan. Je voudrais saluer l'ensemble des intervenants, mon excellent collègue et aîné le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais saluer tous les acteurs culturels qui participent à SUTOL et les remercier pour leur contribution et surtout pour les interpellations. Je voudrais vous dire que ce qui caractérise tous les peuples du monde, vous en doutez, madame Wan, c'est la culture. Et il ne serait y avoir de développement, il ne serait y avoir d'évolution des peuples sans une appropriation culturelle. Et nous, Béninois, nous avons cette chance d'être sur un territoire avec une mosaïque très importante de culture. Nous avons la chance d'être des cultures millénaires avec des royaumes très connus, que ce soit le royaume du Dampomet, que ce soit le royaume d'Alada, que ce soit le royaume de Kétou, que ce soit le royaume de Niki. Donc, nous sommes un peuple ancien, nous sommes un peuple d'hommes fiers, fiers de leur culture, et nous avons la chance d'être sur un territoire qui est un concentré d'Afrique, où vous pouvez retrouver des collines, vous pouvez retrouver des parcs splendides avec une conservation phonique extraordinaire. Vous pouvez retrouver évidemment le patrimoine immatériel avec l'ensemble de nos rites, de nos chants, de nos danses. Vous retrouvez des artistes excellents, tels que Azoumé, que vous avez reçus tout à l'heure, tels que, justement, Angélique Kido, tels que Jimon Houssou. Nous sommes un pays avec un certain nombre de signatures extraordinaires qui doivent faire la fierté de tout Béninois et en tout état de cause qui font la fierté du ministre de la Culture que je suis. Oui, absolument. Donc, on en parlera évidemment plus avant dans les détails, on aura l'occasion de rentrer dans les détails. Monsieur, votre excellence, donc, Aurélien Agbenon, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Vous, finalement, j'avais envie de dire que pour vous, la culture, c'est aussi un argument politique qu'on appelle le « soft power » qui est très important aussi pour vous afin d'exercer votre rôle de diplomate comme tous les ministres des Affaires étrangères. Donc, forcément, vous avez un point de vue sur la question et je voulais vous demander aussi qu'est-ce qui vous rendait si fiers d'être Béninois pour démarrer ? Merci, madame. D'abord, je voudrais commencer par des bonnes fêtes à tous mes compatriotes, saluer mon éminent collègue, le ministre de la Culture, vous remerciez, vous, pour l'intérêt que vous montrez à notre pays en ce grand jour et dans mon rôle qui est celui d'être l'un des VRP de choix du président de la République parce que je suis censé vendre mon pays, d'apporter mon pays au monde et d'amener le monde vers mon pays. Ce qui me rend fier d'être Béninois, c'est d'abord notre culture et plusieurs l'ont dit, je ne voudrais pas revisiter des lieux communs, mais c'est une manière d'être, c'est une manière de faire les choses, mais c'est surtout la gouvernance politique à laquelle j'appartire aujourd'hui, à laquelle je participe aujourd'hui. Vous voyez, un pays comme le nôtre qui, au fil de l'effort que nous faisons, au fil de la rigueur, nous sommes devenus, comme on dit, un pays à revenu intermédiaire, nous sommes sortis de la catégorie des pays à faible revenu et nous sommes aussi depuis quelques semaines classés comme le troisième pays où il fait bon vivre en Afrique derrière l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Mais ce qui me rend fier, c'est d'appartenir au même pays qu'Angélie Kiyo, au même pays que Jimon Houssou, au même pays que Romuald Azoubet, au même pays qu'Achimura et bien d'autres encore, mais c'est d'être aussi comme mon collègue le ministre de la Culture, l'héritier de grandes traditions culturelles, l'héritier de savoirs qui n'ont pas disparu au fil des siècles malgré les soubresauts et les vicissitudes de l'histoire. C'est le pays de Béanzin, c'est aujourd'hui le pays du président Talon qui montre que rien qu'en faisant des efforts, on peut totalement transformer les choses et c'est ça qui nous rend très très fiers. gardez la parole parce que justement je voulais qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aborde une question importante. Le Bénin a été dans l'actualité et encore dans l'actualité très récemment en ce qui concerne la restitution des œuvres. Donc on a parlé il y a 26 œuvres qui doivent être rendues. C'est une vraie question et je voulais justement qu'on démarre par M. Axelonti parce que je sais que vous avez été quelque part en première ligne sur cette question-là. j'avais envie de savoir justement tout simplement depuis que le président français Emmanuel Macron a annoncé le retour de ses œuvres en Afrique avez-vous là pour nous des informations précises à savoir où ces œuvres vont être rendues, quand et où est-ce qu'elles vont être exposées et j'aurai derrière une question évidemment pour M. Abimbollah toujours sur les œuvres. Mais parlons de la restitution. est-ce que vous avez des informations j'allais dire de première main à nous communiquer sur la restitution des œuvres ? Madame, je pense qu'avant de vous donner des informations de première main je veux vous dire que ça c'est un dossier que mon collègue le ministre de la Culture et moi nous co-gérons sous le leadership du président Talon. Mais c'est vrai qu'il a fallu une petite cinture d'une lettre très aimable que j'ai adressée le 26 août 2016 à Jean-Marc Ayrault alors ministre des Affaires étrangers et de la France pour lui dire que le moment était venu pour qu'il y ait une restitution de nos biens culturels qui sont issus de notre patrimoine des biens qui sont présents dans plusieurs collections en Europe que ce sont des collections privées des collections publiques et depuis nous avons fait du chemin et je dois vous dire que nous sommes dans une démarche de coopération aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une revendication en cas que tel nous sommes dans une démarche qui certes essaie de faire valoir ce que ces jeunes constituent pour nous. Nous avons décidé de faire de la culture, du tourisme particulièrement, un accélérateur de notre croissance économique après l'agriculture ou à côté de l'agriculture et il était un peu normal que nous menions ce combat. Mais nous le menons dans un esprit de parfaite coexistence ou de parfaite compréhension avec la partie française et j'ai salué en son temps mon collègue aussi j'ai salué en son temps le courage que le président Macron a eu de décider de la restitution des œuvres après avoir donné cette étude qui a été faite par Bélique Savoie et M. Félouil. Mais pour répondre de manière très précise à votre question c'est que nous avons des modalités plusieurs modalités qui sont sur la table. Nous avons voulu faire les choses comme cela se doit. Récemment je crois que c'était au mois de février que mon collègue et moi-même nous sommes rendus à Paris pour discuter avec les autorités françaises des modalités mais aussi d'autres dimensions qui sont liées à cette restitution des œuvres. Les 26 œuvres ce n'est qu'un début c'est le début de quelque chose qui a été déclencé par le Bénin et ce déclencément que le Bénin a fait doit-je vous le rappeler a conduit la CEDEAO à mettre en place une résolution a conduit l'Union africaine aussi à mettre en place une résolution. Tout le monde aujourd'hui parle de récession d'œuvres culturelles c'est aussi un des éléments qui nous rend fiers pour répondre à votre première question pour apporter un complément à votre première question. Ce qui va se passer c'est que nous avons une série d'événements que nous organisons une série d'événements sur lesquels nous travaillons dont nous ne pourrons peut-être pas donner les détails aujourd'hui puisque nous sommes dans une démarche qui est aussi politique et diplomatique. Moi je travaille dans un secteur où on ne fait pas beaucoup de bruit sauf quand sauf quand c'est nécessaire sauf quand c'est nécessaire aujourd'hui nous travaillons sereinement le ministre Rami Mola et moi-même pour préparer des événements qui auront lieu alors c'est peut-être ça le scoop il y aura des événements à Paris et il y aura des événements à Cotonou et nous poussons cela nous organisons cela ça c'est le cadeau qu'on vous fait aujourd'hui oui il y aura des grands événements à Paris au moins un grand événement à Paris et il y aura un grand événement et une série d'événements au Bénin alors ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que nous l'avons nous avons prévu de le faire dans le cadre de nos 60 ans la pandémie rend la chose difficile pour le moment mais ce n'est pas perdu et ce n'est pas une excuse nous sommes toujours dans cette démarche de réflexion et d'organisation merci merci beaucoup merci beaucoup monsieur Agbenonci mais j'ai une question du coup pour monsieur Abim Bola je voulais savoir qu'est-ce qu'il répond à ceux qui disent finalement que le Bénin n'est pas prêt à accueillir ses œuvres tout simplement que l'Afrique d'une manière générale ne serait pas prête et que le Bénin en particulier ne serait pas prêt pour accueillir oui merci beaucoup je ne sais pas si vous m'entendez vous m'entendez parfaitement on vous entend parfaitement alors on va peut-être on va peut-être on a des petits soucis de connexion peut-être avec avec monsieur Abim Bola mais du coup on va recevoir pour rester sur le sujet justement de la restitution des œuvres je vais accueillir pour en parler madame Marie-Cécile Zinsou elle est fondatrice de la fondation Zinsou qui porte son nom qui célèbre ses 15 ans cette année incontournable sur la scène africaine dans le domaine des arts visuels membre du conseil consultatif de AAC-135 pour nous elle était très importante qu'elle soit là et elle nous fait le plaisir de nous rejoindre justement je suis ravie de pouvoir la voir avec nous madame Zinsou j'ai justement peut-être une question à vous poser concernant celle que j'ai posée à monsieur Abim Bola qui je pense aura l'occasion de répondre à cette question après mais finalement que répondez-vous vous avez un centre d'art évidemment que répondez-vous à ceux qui disent que le Bénin n'est pas prêt à recevoir ses œuvres à accueillir ses œuvres alors écoutez c'est simple je réponds qu'on ne peut pas parler à tous les gens qui ont des arguments racistes c'est-à-dire que pour moi des gens qui nous disent vous n'êtes pas capables de conserver votre patrimoine dans les bonnes conditions sont des personnes qui ont des préjugés racistes à notre endroit ce qui est bizarre c'est qu'ils ne se posent pas la question suivante en 1892 le général Dotz et ses troupes arrivent à Baumey dans le palais en flamme et récupèrent les œuvres qui étaient celles des palais royaux mais à ce moment-là quand ils récupèrent ces œuvres ces œuvres ont plusieurs siècles c'est-à-dire qu'elles datent du XVIIe du XVIIIe ou du XIXe siècle et elles sont parfaitement conservées puisque d'ailleurs elles sont toujours montrées aujourd'hui au Quai Branly donc ça veut dire qu'au XIXe siècle fin du XIXe siècle début du XXe nous savions conserver notre patrimoine et qu'aujourd'hui nous aurions oublié c'est quand même très étrange donc je pense que ce qu'ils veulent dire en fait c'est qu'ils craignent plus qu'on ne s'en occupe pas parce qu'il y a eu quelques exemples mais comme dans tous les autres pays quelques exemples de mauvaise conservation du patrimoine ce qui existe évidemment un peu partout ce qui peut exister en France malheureusement comme ça peut exister au Bénin mais je pense que c'est plus un argument raciste qu'autre chose et que la plupart des gens ne souhaitent pas voir les restitutions arriver parce que ça inquiète toujours et qu'on se dit que si un pays africain demande à la France le retour de ses objets tout le monde à ce moment-là demandera le retour de tous les objets et que les musées ne seront plus universels donc voilà je pense que c'est un faux argument et qu'il ne faut pas s'en occuper trop et alors vous justement je me demandais plus largement quel regard est-ce que vous portez sur finalement la façon que le Bénin a de gérer en tout cas de s'assurer de la conservation de son patrimoine parce qu'évidemment il y a les œuvres qui vont arriver mais celles qui sont déjà sur place ou ce qui est sur place quel regard portez-vous sur ce qui est fait aujourd'hui ? Alors à titre strictement Bénino-Béninois et c'est là où effectivement on ne peut pas parler avec les autres pays je veux juste dire que la restitution doit être faite elle va être faite c'est une victoire énorme pour la jeunesse béninoise et je pense que c'est très important maintenant je pense qu'on a un problème Bénino-Béninois qui est l'état de nos musées et pour l'instant malheureusement moi ça ne fait que 15 ans que j'ai un musée et que j'accueille des expositions et du public et que je reçois des visiteurs donc ça ne fait que 15 ans que depuis 2005 mais je pense que nos hommes politiques ont tendance à beaucoup parler et malheureusement ils n'agissent pas mais j'espère que ce gouvernement va me donner tort et j'espère que ce gouvernement va enfin faire les choses ça fait trois ans qu'ils sont là ils n'ont pas encore pu travailler sur les conditions d'accueil des œuvres à Abaumet mais il semblerait que le musée de Ouida soit en réfection donc on peut espérer que cette fois-ci ce ne seront pas que des paroles mais ce seront des actes c'est vrai que quand la France a dit l'année dernière qu'on pouvait peut-être récupérer le patrimoine tout de suite et que José Plia qui représentait le gouvernement du Bénin a dit que nous ne souhaitions pas le récupérer c'était un peu triste parce que c'est encore une année où la jeunesse béninoise n'a pas accès à son histoire et à sa culture mais j'ai bon espoir qu'ils aient enfin compris que c'était tellement important pour la jeunesse parce que M. Agbenoncy a fait sa demande en 2016 ça c'est tout à fait vrai et c'est voilà la première réponse de la France a été non puisque c'était la tradition française que le patrimoine français soit inaliénable mais je pense que la mobilisation de la jeunesse sur les réseaux sociaux dont on a entendu la parole sur Facebook sur Twitter sur Instagram la façon dont la jeunesse béninoise s'est emparée du sujet a en réalité alerté les politiques français tout comme béninois qui tout à coup ont réalisé que c'était devenu un véritable sujet de société et qu'ils ne pourraient pas échapper à une réponse correcte sur ce sujet donc je pense que c'est la vraie grande victoire et que maintenant les hommes politiques doivent entendre la jeunesse la jeunesse veut accéder à son patrimoine et j'espère que ce gouvernement entendra enfin la jeunesse absolument merci merci beaucoup merci beaucoup vraiment madame Zinsou d'avoir accepté participer à cette conversation et on va justement rebondir on va retourner sur notre panel de conversation merci on vous libère merci beaucoup et du coup monsieur Abimbollah merci on vous retrouve on est encore désolé pour ces problèmes techniques je voulais savoir justement finalement à qui est-ce qu'on s'adresse quand on vous parle parce que vous êtes ministre du tourisme ministre de la culture et des arts et j'avais envie de savoir sur la conservation du patrimoine quel était votre intérêt premier est-ce que c'était de faire une industrie culturelle efficace qui tienne debout qui soit pérenne ou alors vous travaillez pour une industrie touristique de masse qui rapporte des devises qui est aussi quelque chose qui est important pour le pays par ailleurs oui bien sûr merci beaucoup je ne pense pas madame Mohan que ce soit incompatible quand vous regardez un pays tel que la France vous savez que la France les Français ont l'habitude de dire que la France n'a pas de pétrole mais a des idées mais la France c'est l'agriculture et la culture si vous prenez un pays comme la Tunisie on peut en dire de même en ce qui concerne la culture et le tourisme donc c'est pas incompatible donc nous au Bénin nous avons à travers le programme d'action du gouvernement la vision et la volonté comme l'a dit tout à l'heure le ministre Agbenoncy nous avons la volonté de faire du tourisme en relation bien évidemment avec la culture et les arts un pilier fondamental du développement de notre pays et c'est pour ça justement que la démarche que nous avons dans cette discussion dans cette coopération bilatérale avec la France en ce qui concerne les restitutions ce n'est pas un étendard politique et ce n'est pas une revendication politicienne nous avons pensé le développement économique de notre pays et nous estimons que ces oeuvres font partie justement des intrants qui vont nous permettre non seulement de rétablir notre culture notre patrimoine mais surtout de construire toute une économie culturelle patrimoniale autour de ces oeuvres et autour des différents biens qui seront récupérés donc je voudrais vous dire que quand nous construisons des musées aux normes internationales et que ces musées peuvent être ouverts au monde entier évidemment nous valorisons le patrimoine notre patrimoine mais en même temps nous accueillons des touristes mais nous nous avons fait le choix d'un tourisme évidemment éco-responsable qui puisse ne pas dévisager notre littoral et détruire le patrimoine béninois je voudrais rassurer sur le fait que la demande officielle qui a été faite depuis 2016 et qui a trouvé un écho favorable en 2018 par le président Macron et qui a eu plus de précision dans la démarche après le rapport de Savoie et SA fin 2018 donc ça fait à peu près un peu moins de deux ans que de façon concrète maintenant il est acté que nous allons pouvoir récupérer nos œuvres je voudrais remercier Madame Zissou pour son intervention et pour également avoir compris que ce gouvernement œuvre pour que ces retours se fassent dans de bonnes conditions pourquoi ? parce qu'il ne s'agit pas pour nous de récupérer nos œuvres et de les mettre sous le boisseau il s'agit pour nous de récupérer nos œuvres et de les mettre à la disposition de la jeunesse béninoise du peuple béninois mais également du monde entier donc on a le droit de prendre l'avion et de venir admirer ce patrimoine béninois mais qui est également aujourd'hui un patrimoine mondial et universel de venir l'admirer dans de bonnes conditions dans notre pays le Bénin donc nous sommes en train d'y travailler pour que au-delà de l'enthousiasme au-delà de l'angélisme nous puissions faire ces choses-là comme cela se fait à travers le monde avec le respect qui est dû à ce patrimoine et avec le professionnalisme qui est reconnu à ce gouvernement que je suis fier de représenter au niveau culturel très bien merci merci beaucoup monsieur Abimbola je le répète vous êtes ministre du tourisme de la culture et des arts on a entendu votre point de vue là-dessus et alors un dernier mot assez rapide parce que nous arrivons hélas à la fin de cette heure de célébration mais sachez qu'on a eu une heure je voudrais que vous veniez au Bénin pour qu'on poursuive cette discussion avec plaisir avec grand plaisir je viendrai je vous prendrai au mot je viendrai vous serez la bienvenue vous serez la bienvenue je suis sûr que mon collègue des affaires étrangères mettra tout en œuvre pour que vous ayez un séjour le plus agréable possible Paris tenue merci beaucoup merci évidemment à vous deux à vous tous j'en profite pour remercier tous ceux qui ont permis évidemment cette heure de célébration mais aussi toute la journée aussi bien au sein de l'équipe de AAC 55 Actions Africa Culture mais aussi au sein de vos ministères parce qu'il faut dire aussi que vos équipes ont vraiment bien travaillé bien œuvré pour que cette heure se passe du mieux possible donc je leur en ai infiniment reconnaissante donc merci beaucoup à Olga Tandvi qui est depuis alias notre marraine depuis Bamako vraiment merci beaucoup merci à vos équipes Carole Bordin merci à Omega Onvo vraiment qui a assuré justement toute la réalisation de cette émission pour que ça se passe du mieux possible nous avons dédié une fois une heure et aussi au-delà de cette heure de direct évidemment toute la journée a été dédiée à la célébration de la culture africaine afin de démontrer qu'au-delà de l'aspect politique évidemment c'est très très important on a voulu mettre un peu plus sur la culture évidemment nous en fout non non vous n'avez pas fait le tour de la culture béninoise on vous invite à aller sur place si vous pouvez mais entre temps renseignez-vous sur les œuvres de tout ce dont on a parlé Romuald Azoumé qui était avec nous on remercie évidemment Cornelia Gleglé la réalisatrice Carmen Tudounou on remercie Ossé Nisouberou qui est venue nous parler évidemment de la culture vos doutes est très importante on remercie votre partenaire l'Université Mme Wann Mme Wann merci beaucoup oui voilà Mme Wann si vous le permettez je voudrais demander à Mme Gleglé à Mlle Gleglé de bien vouloir se rapprocher des services de mon ministère pour qu'on lui dise tout ce qui est prévu en ce qui concerne le cinéma au Bénin parce que c'est vrai que les hommes politiques que nous sommes nous sommes là pour ça pour que les artistes puissent s'exprimer puissent être en colère parfois puissent être amers parfois mais il faudra le faire à bon escient nous avons un programme concernant le théâtre concernant le cinéma concernant la musique et nous voudrions véritablement concernant évidemment les arts plastiques et je pense que M. Rappel le sait et nous voudrions nous communions là-dessus mais certainement insuffisamment et je voudrais inviter Mme Gleglé à s'entarder se rapprocher des services du ministère pour avoir les bonnes informations et bien Paris tenu et nous suivrons ce dossier pour vous sur AAC 55 Action Africa Culture pour justement mesurer les actions des politiques culturelles merci beaucoup c'était Fatima Tawan pour Action Africa Culture c'est la fin de cette heure dédiée à la célébration d'Aculture Béninoise restez connectés parce que mon petit doigt me dit qu'il y aura d'autres célébrations on en fera d'autres tous les mois d'août parce que sinon les autres pays africains vont râler évidemment donc il n'y a pas de raison on en fera d'autres merci merci infiniment et je vous dis à très vite partagez ce live avec tous ceux que vous aimez n'hésitez pas c'est sans modération merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau une nouvelle heure de célébration d'Aculture Africa merci au revoir merci